L'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire est le réseau interagence mondial qui promeut la protection et le bien-être des enfants dans les contextes humanitaires. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos explorant les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire ou les SMPE. Dans le cadre du Partenariat pour les normes humanitaires, cet ensemble de 10 principes, 28 standards et leur note d'orientation est essentiel pour tous les acteurs humanitaires dans notre travail visant à accomplir nos devoirs envers les enfants. Dans cette vidéo, nous étudions le pilier 4, les standards pour une collaboration accrue entre les différents secteurs. Des millions d'enfants font face à des crises humanitaires de plus en plus complexes. Les aider à s'adapter et à se remettre nécessitent un large éventail de mesures de soutien, y compris des interventions spécialisées en matière de protection de l'enfance. Mais aucun secteur ne dispose à lui seul de toutes les connaissances, compétences et ressources pour pleinement prévenir les risques, répondre aux droits des enfants à être protégés contre la violence, les abus, l'exploitation et la négligence et promouvoir leur bien-être. Les enfants sont des êtres entiers. Ce ne sont pas des secteurs. Ils ne dévisent pas leur vie en secteur. Et donc, nous savons que si vous essayez d'aider quelqu'un qui a été affecté par une crise humanitaire, en particulier des enfants, il faut vraiment penser de manière holistique. En adoptant une approche holistique et multisectorielle, nous pouvons réaliser non seulement notre responsabilité collective de maintenir la centralité de la protection, mais aussi construire des programmes plus solides et efficaces qui optimisent les résultats pour chaque enfant. En raison de l'interdépendance des besoins des enfants, tous les acteurs humanitaires ont la responsabilité et le rôle de contribuer à la protection des enfants affectés, ainsi que des personnes qui s'occupent d'eux et de la communauté. Pour ce faire, le pilier 4 des SMPE a été développé afin de fournir des standards et des conseils sur le travail intersectoriel visant à prévenir et à répondre aux risques de protection auxquels les enfants sont confrontés. Le pilier 4 des standards minimums pour la protection de l'enfance est un pilier vraiment crucial. Si nous ne pensons pas de manière intersectorielle, nous ne nous cherchons pas à trouver de la complémentarité et l'intégration de notre travail. Et, par conséquent, il est probable que nous n'en fassions pas autant que nous le pourrions. Et parfois, nous pouvons même mal faire certaines choses, avec un impact négatif sur les personnes que nous essayons d'aider. En répondant intentionnellement aux besoins de protection des enfants, à travers une approche multisectorielle, nous pouvons utiliser les atouts du secteur pour aider à garantir des résultats positifs pour les enfants, une utilisation plus efficace des ressources et des solutions holistiques qui sont plus susceptibles à de répondre aux besoins des enfants et des communautés. Pour s'assurer que cet enfant aille à l'école et qu'il ait quelque chose à manger de nutritif, qui favorise également sa croissance et son développement, nous devons travailler ensemble. Et travailler ensemble signifie que nous améliorerons les résultats des autres secteurs. Associer la protection de l'enfance au travail d'autres secteurs et trouver une certaine complémentarité et coordination, cela peut vraiment faire une différence. Cela va certainement mener à une utilisation plus efficace des ressources et nous aidera très probablement à éviter de nuire par inadvertance. Et espérons que cela aura finalement plus d'impact, un impact positif, à la fois en termes de travail, de protection de l'enfance et dans tous les autres secteurs concernés. Travailler ensemble peut prendre différentes formes selon le contexte. Il s'agit notamment de l'intégration de la protection des enfants, de la programmation conjointe et de la programmation intégrée. L'intégration se fait lorsqu'un secteur intègre les principes de protection de l'enfance dans son travail et promeut l'accès véritable à la sécurité et la dignité des enfants. Par exemple, lorsque des programmes WASH tiennent compte de l'âge, du genre et des capacités des enfants, dans la conception des installations et d'assainissement et la promotion de la gestion de l'hygiène menstruelle, c'est de l'intégration. Il s'agit d'un exemple où l'on place les enfants au centre de la réponse d'un secteur et où l'on tient compte de leurs besoins à travers toutes les phases du cycle du programme. Un autre exemple d'intégration est la création de mécanismes de retour d'informations adaptées à l'âge pour façonner notre travail de gouvernance dans un camp, par exemple. Si nous avons une bonne coordination entre les différents secteurs, cela nous permet d'obtenir une réponse plus inclusive, où les préoccupations des enfants peuvent être entendues et ensuite incluses dans le type de travail que nous fournirons. Ainsi, par exemple, pour la gestion des camps, ce n'est qu'une de nos nombreuses activités. Mais nous essayons ensuite de créer des structures de gouvernance au niveau des camps ou même des sites informels où tous les membres des camps sont représentés. La programmation conjointe permet à chaque secteur de maintenir ses propres objectifs tout en planifiant et en mettant en œuvre, conjointement, certains aspects de leur programme. Par exemple, le personnel chargé de la protection de l'enfance, de la santé et de la gestion des camps pourrait travailler ensemble pour développer des procédures opérationnelles standards pour identifier et orienter les enfants à risque et élaborer des réponses planifiées à chacun de ces signalements. Les épidémies de maladies infectieuses telles que la COVID-19 présentent de nombreux défis de ce type qui appellent une approche de programmation conjointe. Nous avions une fille qui vivait dans un camp de personnes déplacées. Elle avait été confirmée comme atteinte de la COVID-19, tandis que la famille et les autres membres n'étaient pas positifs. Cela a déclenché l'alerte pour l'activation de nos procédures opérationnelles standards. Et la procédure que nous suivons est que la jeune fille a eu droit à un accompagnateur tout au long du processus pour son rétablissement avec un autre membre de la famille. Enfin, la programmation intégrée commence par une compréhension commune et holistique du bien-être de l'enfant et implique une planification collective qui s'appuie sur les forces et les ressources de chaque secteur. Dans une crise humanitaire, certaines des personnes les plus vulnérables peuvent être des enfants qui ont été séparés de leur famille ou qui risquent d'être recrutés dans des groupes ou des forces armées. Guidé par nos objectifs humanitaires communs, un programme intégré pourrait combiner des subventions à l'espèce, un soutien aux moyens de subsistance, l'éducation et des interventions de renforcement de la famille pour s'attaquer efficacement aux causes profondes de ces risques. Au Venezuela, les agences humanitaires ont utilisé une approche de programmation intégrée pour parvenir collectivement à des résultats positifs pour les enfants. Ils ont délibérément travaillé dans plusieurs secteurs pour développer une évaluation, l'établissement d'objectifs, une planification, une mise en œuvre et un suivi de programmes communs. Que ce soit des Vénézuéliens qui étaient venus en Colombie ou encore des Colombiens revenus du Venezuela, où ils avaient vécu pendant de nombreuses années, ils s'installaient souvent dans des bidonvilles périurbaines sans beaucoup de services et où il y avait évidemment parfois beaucoup de violence et où des risques de protection étaient également présents. Et donc, là-bas par exemple, dans les zones autour de Cucuta, qui est le principal point de passage des Vénézuéliens vers la Colombie, ont travaillé pour intégrer notre programme de soutien au moyen de subsistance avec le travail de protection de l'enfance. Et on a veillé à ce que le travail de protection de l'enfance ait un impact sur beaucoup d'enfants dans la communauté. Que nous soyons en train d'intégrer, de mettre en œuvre une programmation conjointe ou une réponse intégrée, l'impératif de protéger les enfants est au cœur de toute action humanitaire. Les preuves nous montrent que le fait de centrer les réponses sur le droit des enfants à la protection dès le début de chaque crise humanitaire peut rendre le travail de chaque secteur plus efficace, améliorant la qualité et la portée des programmes et les rendant plus rentables. Il s'agit d'un investissement essentiel pour la santé et le bien-être futur des sociétés fragiles et touchés par les conflits. Bien que chaque secteur puisse utiliser un langage différent pour parler de ce que nous essayons de réaliser, commencer par un dialogue et utiliser les SMPE avec d'autres standards sectoriels peut nous aider à voir par où commencer. Pour que les enfants puissent aller à l'école, il est nécessaire qu'ils apprennent dans un environnement sûr. Il est nécessaire qu'ils puissent accéder aux écoles et recevoir l'enseignement ou l'apprentissage dont ils ont besoin. S'il y a des risques, par exemple, en cours de route, comme le risque de mines terrestres, comme le risque d'enlèvement d'enfants sur le chemin de l'école, les enfants ne pourront pas bénéficier de ces services et ne pourront même pas atteindre l'école. Il est donc important que souvent, l'éducation et la protection de l'enfance travaillent ensemble. En tant qu'organisation locale ou agence internationale, renforcer nos méthodes de travail dans les différents secteurs et utiliser des outils tels que les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire peut nous aider à construire un monde plus sûr pour chaque enfant. Il est vraiment important que nous apportions cette optique d'intégration à notre travail et je veux vraiment vous encourager à le faire. Cela demande un peu de réflexion et prend un peu de temps, peut-être un peu de lecture, mais cela finira vraiment par nous donner un bien meilleur résultat que de travailler dans nos silos. La protection des enfants est au cœur de l'action humanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada